... Comme nutritionniste en santé publique, je peux aussi avoir à collaborer au développement de politiques alimentaires. Que ce soit dans différents lieux comme une ville, une commission scolaire, une entreprise, un aréna ou, dans ce cas-ci, un établissement du réseau de la santé, un hôpital. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une politique alimentaire, c'est beaucoup plus qu'un papier qui va nous dire ce qu'on pourra ou ne pourra pas manger dans tel ou tel lieu. C'est le début des actions avec différents partenaires qui va permettre à la population de cheminer vers de meilleures habitudes alimentaires. Donc, bien manger, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut tout d'abord dire d'avoir accès à des aliments sains, des repas équilibrés à toute heure du jour ou de la nuit. Dans un établissement de santé comme ici, par exemple, les employés de soir ou de nuit vont avoir accès via des machines distributrices à des repas équilibrés. On parle ici d'une salade de riz pois chiches, d'un émincé de bœuf avec des légumes, un produit céréalier, mais également des aliments complémentaires froids qui va permettre aux employés de la nuit, aux familles des usagers de pouvoir se composer à un repas équilibré. Donc, en plus du développement de politiques alimentaires, je peux avoir à planifier certaines actions ou même à intervenir directement dans certains milieux. C'est notamment ce qu'on a voulu faire au Bas-Saint-Laurent en accompagnant individuellement les centres de la petite enfance, les CPE, et les responsables de garde en milieu familial. Que la saine alimentation rayonne et fasse partie du quotidien des enfants. Ce que ça voulait dire, notamment, c'est que, oui, l'offre alimentaire serait de qualité, mais surtout que le repas soit une source de plaisir et que les enfants prennent plaisir vraiment à découvrir de nouveaux aliments. Développer et maintenir de saines habitudes alimentaires, ça peut prendre du temps, voire des années, mais ça vaut le coup.